Et oui Vincent, et là je suis dans le bureau de conception. C'est ici qu'on va penser nos futurs aspirateurs made in France. On a de tout à regarder les aspirateurs balais, aspirateurs avec sac ou encore sans sac. Et celui qui est responsable de ce pôle développement, c'est Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors expliquez-nous quelles sont les dernières innovations en matière d'aspirateurs. Alors les dernières innovations qu'on a réalisées sur nos aspirateurs, ce sont des aspirateurs qui gardent un très très bon niveau de performance, qui sont toujours très performants, mais qui consomment beaucoup moins d'énergie et qui ont toujours un meilleur niveau de silence. Et l'aspirateur le plus vendu aujourd'hui auprès des Français, celui qui rencontre le plus de succès ? Alors il y a ce modèle-là qui marche très très bien aujourd'hui, qui est un aspirateur sans sac, qui présente l'avantage d'avoir un très très bon niveau de silence. C'est-à-dire qu'on peut passer l'aspirateur tout en ayant une conversation, en regardant la télé, en faisant un certain nombre de choses de quotidien. Alors justement derrière nous on voit différentes personnes travaillées. Ils testent quoi là en ce moment ? Alors ils vont tester différentes choses, ils vont tester la robustesse des aspirateurs, ils vont tester si les pièces sont mises correctement, la conformité à la conception. Ils vont tester tout un tas de choses qui vont permettre de garantir à la fois la robustesse et à la fois les performances de nos aspirateurs. Alors ce que je vous propose c'est de venir voir comment est-ce qu'on teste la poussière. Ça aussi c'est étonnant. Alors Pierre ça se passe juste à côté, c'est ici que l'on va tester justement l'efficacité en termes de ramassage de poussière de l'aspirateur. Absolument. Donc au fait ce qui se passe c'est qu'on a déposé de la poussière sur un tapis et puis on va faire passer la tête d'aspiration sur ce tapis et puis mesurer la manière dont l'aspirateur va ramasser la poussière. Tenez, regardez. C'est plutôt efficace. Et là vous me dites, bon d'accord c'est une poussière assez fine, mais regardez ici, on pense à tout. On teste les autres produits que l'on pourrait retrouver chez vous comme des cacahuètes, le riz sur la moquette, ou encore les cheveux, je sais c'est pas glamour mais c'est tellement vrai, les coquillettes, les coton-tiges, la chapelure, le café mouli, les confettis, enfin bref, tous les papiers bonbons, tous ces petits déchets que l'on laisse comme ça sur son tapis ou encore sa moquette. Alors ce que je vous propose tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve sur le site de production et vous verrez comment est-ce qu'on les fabrique ces aspirateurs made in France. Tout à fait Vincent, et ce site il est impressionnant, 51 000 m² dédié à la production d'aspirateurs made in France. Alors vous avez des presses injectées, des lignes d'assemblage, des cabines de peinture, mais pour en savoir davantage, je vous propose qu'on aille rejoindre le directeur du site, Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on fabrique un aspirateur comme celui-ci, ce produit que l'on utilise au quotidien ? Quelles sont les grandes étapes de fabrication ? Eh bien écoutez, il y a trois grandes étapes pour fabriquer un aspirateur. La première, c'est de réaliser les pièces plastiques les plus importantes, comme ici un bol d'aspirateur. Nous avons pour ça 26 presses à injecter, qui vont jusqu'à 700 tonnes de puissance, et qui nous permettent de faire les principales pièces et les pièces comme celles-ci qui sont colorées. Deuxième grande étape, la peinture. Nos produits les plus haut de gamme sur le site reçoivent une couche de peinture de finition qui permet d'améliorer beaucoup la qualité perçue du produit. Donc ça c'est vraiment la partie automatisée ? C'est la partie automatisée. Et ensuite la partie la plus manuelle que nous avons derrière nous, qui est la partie assemblage, où vient vraiment prendre naissance l'aspirateur qui va être livré à notre consommateur. Alors quand on regarde vos agents travailler sur le site, on se rend compte que finalement un aspirateur reste que quelques minutes entre leurs mains. Il y a une vraie cadence là, ici. Tout à fait. L'aspirateur, après passer sur les process plus automatisés, va ici défiler de stade en stade, effectivement à une cadence assez rythmée. Et au global, on va dire, on a quelques minutes pour fabriquer un aspirateur. C'est un vrai plus ça pour l'entreprise d'avoir su garder toutes ses étapes de fabrication, l'intégralité du savoir-faire ici en Normandie ? Oui, la compétitivité du site réside dans la capacité à offrir à nos clients beaucoup de diversité. Les clients choisissent de plus en plus des modèles variés, des couleurs variées. Et ça, c'est en fabriquant les pièces, j'allais dire, au juste temps sur notre site qu'on est capable de leur offrir. Alors j'ai constaté aussi que le test qualité, vous êtes avec nous, le test qualité se fait directement sur la chaîne de production, comme Manon, qui est agent de production ici. Alors Manon, qu'est-ce que vous êtes en train de vérifier sur cet aspirateur ? Donc du coup, l'appareil est branché pour que l'ordinateur calcule toutes les puissances. Et moi, je vérifie l'aspect de l'appareil. Il faut savoir, Vincent, qu'ici, rien qu'en 2017, on a fabriqué près d'un million d'aspirateurs. Donc une production multipliée par 3 en 10 ans.